de la troisième année bonjour à nouveau donc bienvenue dans cette séance de correction d'exercice d'orthographe mais avant tout je tiens à faire un petit rappel on a vu le juin des noms en is et r donc on a déjà vu que les mots qui se terminent avec e r les noms par exemple berger il devient bergère ils prennent la centrale r e maraîcher maraîchère boulanger boulangère les mots qui se terminent avec i e r ils deviennent i e accent r e par exemple jardiniers jardinières policiers policières et écoliers écolières les mots avec e u r ils prennent ou bien ils changent en e u s e c'est le cas de menteur menteuse vendeur vendeuse danseur danseuse et les mots avec t e u r ils deviennent acteurs actrice rédacteurs rédacteurs rédactrices facteurs factrices les mots en i e n ils deviennent ien i e 2 n par exemple gardien gardienne un ancien ancienne etc etc maintenant revenons à notre leçon de l'adjectif donc normalement l'adjectif c'est un mot qui donne des précisions sur le nom ou bien il décrit un état il vient après un verbe d'état donc pour mettre un adjectif au féminin on doit faire attention ou bien prendre en considération quelques changements quelques changements le premier cas l'adjectif ne change pas le masculin est identique au féminin je vous donne un exemple de l'adjectif de l'adjectif sale mort juste la conscience finale est boublée quand je dis ancien ancienne bon bonne les adjectifs en e u x ils prennent e u s e courageux courageuse audacieux des adjectifs qui ont la terminisant en e r c'est ce e r devient e accent r e par exemple léger légère amère amère avec accent grave surtout le e a u en quelques adjectifs change en l quand je dis beau belle belle et les adjectifs qui se termine par f le f devient v e donc 9 9 sportif sportive admiratif 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 à l'autre cas il y a des adjectifs qui y ont comme terminisant o u x il y a deux changements ça dépend du mot on a le à l'autre qu'il y a deux changements c'est ce qu'il y a deux changements c'est ce que je peux dire un cheval roux avec x la jument et rousse et tout il devient douce des adjectifs qui se termine par peter ils prennent soit e accent grave t e un seul t ou bien e de t e c'est le cas de secret secrète et violet violette donc sur le son on va commencer notre exercice d'application mais les adjectifs au cumulain donc on va mettre des adjectifs au cumulain j'ai mangé une glace j'ai mangé une glace et on a l'adjectif bon donc ici l'adjectif bon il se termine par n et avant n on a o n o donc cet adjectif il va doubler de console donc je dois dire j'ai mangé une bonne avec deux n e une bonne glace j'ai mangé une bonne glace il a une cachette où c'est joué et on a l'adjectif secrète secrète donc l'adjectif secrète se termine par e t donc il a une cachette secrète attention attention un seul t e c'est pas comme violet violette de t e bien une brise s'ouvre dans les arbres on a l'adjectif qui se termine par e r donc automatiquement léger il va devenir avec ce mot bien selon cumulain ne des gé regres légères n'oubliez pas les accents cet éléphant à une tête donc gros il va devenir grosse grosse 2 s e si j'utilise un seul s Il va être prononcé « grosse », donc « grosse tête », comme « épais », « épaisse », « épais », « épaisse », « gros », « grosse ». On aime cette soupe et on a le mot « délicieux ». « Délicieux » se termine avec « e u x ». Donc, l'adjectif va changer à « délicieuse ». « Délicieuse », je m'excuse, « délicieuse ». Donc, autre adjectif, je peux dire « courageuse », « courageuse », « audacieuse », « audacieuse », « babuleuse », « babuleuse ». La veste est très, et on a l'adjectif qui est « propre ». « Propre » se termine par « e ». Cet adjectif ne change pas, c'est comme le masculin est identique au féminin. Donc, je vais écrire « propre ». C'est le cas de « sale », « juste », « célèbre », etc., etc. L'histoire semble très intéressante. Donc, je dois utiliser un « e ». L'histoire est intéressante. Intéressante avec « e ». Parce que le mot « histoire », il est féminin singulier. Il est féminin singulier. Donc, regardez cette phrase, la soupe, « parez », et on a le mot « froid ». « Parez », c'est un verbe d'état. Donc, l'adjectif le décrit en état. Donc, « froid », c'est un adjectif simple. J'ajoute « e ». « Froid », « froid », « chaud », « chaude ». « Froid », « froid ». Ici, la dernière phrase. « Ils ont une maison ancienne. » Donc, l'adjectif, on a « i », « e », « n ». Donc, on va doubler le « n ». Il devient « ancienne », comme « indienne », etc., etc. Bon, je souhaite que vous avez bien retenu l'exercice et la leçon. Donc, n'oubliez pas de faire la correction sur « bouquet de maison ». Et je vous dis au revoir et à bientôt. Bien.